... L'avenue Fédère vous porte désormais le nom du président Macky Sall. Le conseil municipal de Dakar Plateau, sous la houlette de son maire, Aline Deuil, a pris l'initiative de rebaptiser cette avenue au nom du chef de l'Etat. Le conseil municipal délibère un article unique. L'avenue Louis Fédère est rebaptisée Avenue Président Macky Sall. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a tenu à rendre un hommage au président de la République au vu de son parcours, de son engagement et de ses réalisations depuis qu'il est à la tête du pays. Voilà autant de raisons qui justifient le choix éclairé. Judicier portant de la municipalité de Dakar Plateau, à l'endroit de ce bigne fils du Sénégal, républicain dans l'âme, jusqu'au bout des ongles, dirait Ousmane Tanordien. Il est une personnalité dont le leadership, reconnu par tous ses pairs, bâtisseur des rames de l'émergence. Pour sa part, le président de la République s'est dit fier et honoré par ce choix porté sur sa personne. La mairie de Dakar Plateau, débordante de vitalité, est le cœur battant de notre capitale, à la fois centre administratif, économique, commercial et financier et berceau historique de nos institutions. C'est dire combien je me sens fier et honoré de voir cette avenue, l'une des épines dorsales de la ville de Dakar, porté mon nom. Le président Macky Sall a également exhorté les maires des autres communes à suivre les pas d'Al-Undeuil, afin que les rues soient rebaptisées au nom des personnages qui ont marqué l'histoire du Sénégal. J'engage par conséquent nos maires, toutes sensibilités confondues, à procéder à une mise à jour, afin que les voix et places publiques de nos villes et communes portent davantage de noms, des noms qui reflètent notre patrimoine national et notre imaginaire collectif. Ainsi, pour réaffirmer sa gratitude à la municipalité de Dakar Plateau, le président Macky Sall a donné des instructions au gouvernement de Amadouba pour répondre au plus vite aux doléances des populations de cette commune.